En même temps, ça vous fait YouTube, je suis Suzukube, je serais content de vous retrouver sur la PS5, on est en streaming, je vous referai un autre let's play en 4K, on est parti sur Until Dawn. Donc il faut savoir que Sony a complètement refait le jeu sur PS5, enfin ils ont complètement refait, ils ont refait le jeu sur PS5, c'est pas le même. Avec ma cam en mini, quoi t'aimes pas ? C'est lui, on est là pour le jeu, on est là pour le jeu. Et par contre, on va se mettre en haut à droite. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu nagratif. Et derrière, là comme on est en stream sur Twitch, c'est des viewers qui vont pas jouer, mais qui vont donner. Un terrain TTS. Non. Non, non, non. Non, non, non. Sous-titres. Vous voulez les sous-titres ? Non, mais t'as raison, par contre, le placement est pas bon. La partie sauvegardée. Non, on va recommencer du début. On va déjà aller dans les paramètres, pour voir un peu. Donc, ceux qui aiment pas, il y a un mode 16 neuvième, ceux qui aiment pas les traits noirs. Par contre, vous pouvez pas mettre en 60 FPS. Mais sur ce jeu, ça n'a pas de sens de jouer en 60 FPS. C'est quoi le mode streamer ? Non, on va garder. C'est pas grave que je vais pas strike. Commande, restez calme, c'est quoi ? Ok, restez calme, faut pas bouger un mètre. C'est pas mal, ça. Il y avait déjà sur le premier. Bon bah, c'est parti. Nouvelle histoire. C'est parti. Effacera. Bon, je m'en fous. J'ai déjà terminé un petit nombre. L'effet papillon. Le bad bandel d'un minuscule papillon aujourd'hui peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard. Vous y croyez à ça, l'effet papillon ? Je dis ça... Oui, ça existe. Frérot, faites deux subs et je me réabonne à Ubisoft machin. C'est même pas rentable pour moi. Tu sais quoi ? T'as qu'à dire Ubisoft de sortir Assassin's Creed à la fin de l'année, comme ça je reprends l'abonnement. Là, je vais pas prendre l'abonnement pour continuer Star Wars. Et toi, t'as fini Star Wars ? Et tu l'as toujours ? T'avais pris ton abonnement presque en même temps que moi, donc je pense qu'il est terminé toi aussi. Après, tu sais, c'est pas grave. Si tu reprends l'abonnement, tu peux continuer et des fois, il y a des abonnements gratuits. Le jeu est très beau, j'avoue. Mais sur PS5 Pro... Ah ouais, tu payes ton deuxième... Tu payes deux mois, du coup ? Mais deux mois, ça fait 40 balles, quand même. Ça fait 36, je crois. Je crois que c'est 18. Non, c'est pas 18, c'est 21 euros, je crois que j'ai payé. Je sais même plus. Je trouvais que c'était cher. Eh, je la trouve belle, on dirait Kira Kawaii. Ben, moi aussi, mais j'ai pas envie de payer. Moi, je voulais payer, faire Assassin's Creed et en même temps Star Wars. Allez, c'est beau. On fait quoi, les gars ? Ah, rester immobile, ok. Allez, c'est hyper sensible. Dès que je parle... Mais non, Bananose. Putain, je vais chier, Bananose. Ça détecte quand je respire carrément, c'est chaud. C'est hyper... Dès que je respire, ça le détecte. Bah, bravo. Et en vrai, il est pas mal de jeu. N'oubliez pas, Sponso ! Non, non, pour de vrai, encore une fois, merci à Sony pour le code. Merci pour la Sponso. Moi, je connais le jeu. Graphiquement, c'est vrai qu'il a bien évolué. Ils ont bien refait les personnages. Et ça a fait encore plus un film, en fait. Et Sony, bien sûr, je suis libre de tout. En fait, je suis libre de tout. Ils me donnent un code, ils veulent juste que je m'amuse sur le jeu et que j'en parle. Voilà, pour tout vous dire. Normalement, je l'ai mis, non ? J'ai écrit Sponso, Soirée Until Dawn. Mais c'est pas grave s'il n'y a pas écrit Sponso, parce que je vais mettre le coche. Allez, le titre, d'accord, j'ai vu. C'est bon, je m'en suis occupé. C'est vrai que ça bug, OBS. Et on va mettre Sponso. Voilà, hop là. Voilà. Ouais, mais merci d'avoir fait remarquer. Waouh ! Eh, mais... Il y a de la chance, j'ai plus le temps d'appuyer sur la guillette. C'est pas vrai. Je vais croire que tu es vraiment fait ça. Si, si, si. Les visages et les persos sont vraiment mieux faits, en fait, par rapport à celui que j'avais joué. Vous n'avez pas l'impression que c'est légèrement cruel. Les lumières aussi sont très belles. Elle le mérite. Les cheveux. Sa copine était une poufiasse, quand même. Ah, c'est pas sa meuf. Ça commence, j'ai rien compris. Le délégué de classe, c'est pas sa meuf. C'est juste la meuf, elle essaie de le choper. Mais la meuf, c'est la meuf. Elle est lesbienne avec l'autre. Il m'a perdu dès les premières minutes. C'est dinguerie. Bananas is rocking in the party. Ah, ça y est, je joue. On va aller à la cuisine. Ah, ça vous montre que le jeu est en temps réel. C'est-à-dire que ce n'est pas du pré-calculer. À l'époque, il était vraiment impressionnant graphiquement. Et je pense qu'il reste impressionnant graphiquement. Par contre, les mouvements sont toujours aussi rigides. Ça a été un plaisir. C'est vraiment fun d'être à votre côté. Je t'attends, Mike. C'est elle. Elle a décidé d'aller voir un mec qui s'appelle Mike. Les musiques sont très belles. En fait, c'est un bon jeu. Pour l'avoir déjà fait. Le seul problème, c'est le prix. C'est génial, il faut le voir comme un film interactif. C'est un film, tu vois. C'est génial que ça plaît pas mal en soirée si tu es avec ta copine et qu'elle joue. Et toi, tu es sur ses genoux, tu vois. Ah, mais le jeu, c'est cinématique, hein? Là, le jeu, c'est vraiment genre que c'est elle, là. C'est vegan. Ah, il n'est pas vegan, tu vois. Ouais. Moi, si Ooni était là, je dirais de faire la sponsor à ma place et je serais sur ses genoux. Je suis content qu'il soit venu. Peut-être qu'on devrait commencer à... À quoi? Exploter et voir où ça nous mène. Mais quel connard! Mais non, dis non! Comment ça, c'est juste une blague? Comment ça, c'est juste une blague? Ah, vous êtes tous morts. Je suis désolé, Anna. C'est parti en brille. Mike? Merde. C'est quoi cette blague de merde? Vous êtes tous trop cons. Vous le savez. C'est quoi le but de voir des bzèses? Ah, pour le coup, ils sont cons, les mecs. Il est très, très beau, le jeu, un putain. Après, je revois le premier épisode, mais c'était pas aussi beau. Là, ça fait vraiment film, film. On fait quoi, les gars? On réveille Josh? Ou on rejoint les gens dehors? Mettez R2 ou L2, en fait. R ou L, plutôt. L? Réveil? Réveil? Vous êtes tous réveillés? Ok, on réveille. Hop là. Mais non, moi, j'ai déjà fait le jeu. En fait, t'as plein, plein, plein de... Tu peux rejouer au jeu plusieurs fois, t'auras plein d'histoires différentes. Selon ce que tu fais. Il s'est réveillé, le mec? Vous avez fait quoi? C'était pour déconner, Bess. C'était pour rire. Bande de sale con. Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. C'est elle qui est là? Ah, c'est nous. Ok. On va courir. Hop là. Ah, il y a des streamers de merde. Retourne à la maison. Je ne veux pas vraiment. Ah ouais, je ne veux pas tourner la caméra. Je ne veux pas tourner la caméra, ça m'empêche. Je ne veux pas tourner la caméra, je vais être bloqué. Je ne veux pas retourner la maison. Non, par contre, le jeu est vraiment scripté. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Tu as le choix en monde ouvert. Non, c'est un film interactif. Tu vois, comme là, hop, je déverrouille. Mais tu vois, ce n'est pas moi que je suis allé faire ça, en fait. C'est un film qui est bien regardé comme... C'est un jeu qui est bien regardé comme un film d'horreur avec ta copine dans le noir complet, tu vois. Il faut lui faire peur, en même temps. Ça, qu'a fait, Edwin ? Ça, qu'a joué... Qu'a joué... Runt it down. Ah, il y a quelqu'un derrière, je crois. Eh, la physique de la neige, elle est cool. Mais pourquoi on s'est séparés ? Je ne comprends pas. À quel moment ? Je n'ai pas demandé ce qu'ils se séparent. Non, un jeu de baise. Film, non. Jeu, oui. Il en faut, des jeux comme ça. Oui, mais j'aurais pu ne pas aller. Oh, pardon. Ouais, enfin, vu la porte, je ne vais pas aller là. Mais tu vois, je ne peux pas aller à droite ou à gauche. Je suis obligé d'avancer. Tu vois, le jeu... Je veux juste voir où je mets la lumière, mais je suis obligé d'aller. Ah. Ah. là, c'est moi qui la... Tu vois, la lampe, c'est moi qui la mets à gauche ou à droite. Par contre, je ne peux pas reculer. Je suis obligé d'avancer. Est-ce qu'on va essayer de me tuer? Rapide ou prudent, les gars? Le chemin rapide ou le chemin prudent? Elle ou elle? Et un, deux. Prudent? Allez, let's go. Allez, c'était rien passé. Enfin... Alors, on suit le bruit. C'est un espèce de bruit de pas, je ne sais pas, bizarre où on suit les pas. Il y a des pas dans la neige. L2? Euh... Il y a un cerf devant. Allez, c'est parti. Merde! Oh, putain! Putain, Anna! Mais t'es où? Moi, je vais faire un espèce très propre en 4K sur son épaisse parce que... Vraiment, il est hyper... Il est vraiment propre, le jeu. Enfin, au niveau graphisme... Ah, bah, c'est Anna! Anna! Oh, mon sang! Tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis! Je suis trop stupide! Mais quand même, c'est vrai que les passes, c'est la copine. Moi, je pensais que c'était un tueur. Il y a un mec derrière. Merde! Il est tombé! Le téléphone est tombé. Ah, bah, bravo, bananouze! Non! Non! Merde! Non! Ah! Tiens bon! Tiens bon! Alors, bananouze, on lâche ou on laisse tomber Anna? Vite! Merde, ça marche pas, le jeu. Comment on m'en pose? Alors, soit on lâche... Oh, tu veux prendre la main du mec en haut? Ok. Donc, on lâche tout, hein? Quoi? Bon. GG? GG. Je crois qu'il y a une fin, normalement, où tu peux avoir tout le monde vivant à la fin. Avant de commencer, on sait déjà qu'on va pas aller vers là. la synchro-labial, il n'y aura pas de mort sur la conscience. Mais en plus, le choix, il est cool. Pourquoi lâcher? Tu pensais que ça allait faire quoi? qu'il n'y a pas de mort. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Ça s'accro-labial, mais je ne sais pas, moi, j'ai dit que ça ne passe pas bien. quand vous jouez à votre jeu. Et c'est peut-être mon casque qui a joué. reflux sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener. Donc, tu as sciemment fait deux morts. Parfois, parfois, ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. C'est pour ça que tu pensais qu'il y aurait un avion qui te sauverait. Je ne sais pas. quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Par contre, les gars, il ne sera pas long de let's play. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. Je crois qu'on pouvait attraper la main du mec en haut, mais il ne vole pas. Je vais te prendre là. Qu'avez-vous ressenti en voyant ça, les gens ? De la joie ou du malaise ? Vous avez vu l'image ? C'est l'image qui est au milieu. Est-ce que vous ressentez de la joie ou du malaise ? L2, de la joie. Le bouton est vraiment dur à appuyer. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie ? Qu'est-ce qui te pourrait la joie, bananose ? Parce qu'il y a du soleil ou parce que c'est paisible ? D'ailleurs, si vous dormez, je peux aller dormir. Le soleil ? Moi, je trouve malaisante l'image à cause d'épouvantail. Exprime le mieux ce que vous ressentez en présence de l'obscurité. Qu'est-ce que tu ressens avec l'obsturité de la pure ou de la déprime ? Ni l'un ni l'autre, en vrai. La déprime ? Ouais, par défaut, j'ai pas peur. Les nuits d'hiver sont froides et noires. Il n'est pas rare que l'on se sente déprimé et espérément seul. Mais aussi. Les nuits sont particulièrement froides. et noires. Noires. Il y a de quoi se sentir seul, parfois. Est-ce un problème ? Est-ce que c'est un problème d'être seul ? On pouvait ne pas répondre. Non, je peux pas ne pas répondre. Je suis obligé de dire. Là, je suis obligé de dire oui, c'est un problème d'être seul ou non, ça va. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça change ces trucs-là. Je vois, vous n'êtes pas du genre sociable, n'est-ce pas ? Nous avons découvert un sujet important à explorer lors de la prochaine session. C'est fini pour aujourd'hui. Amusez-vous bien et à bientôt. Allez, on va jusqu'à la prochaine session et on va cut. Je sais pas comment il marche, le jeu. Ah, tu connais l'acteur ou... D'accord. Je vois pas qui c'est, moi. J'avais bien aimé un Target prix de 30 euros pour le jeu, tu vois. Deux fois le prix d'un film, en gros. Parce qu'il est bien réalisé, il faut avouer. Ah, d'accord. Sa tête me dit quelque chose, mais je sais pas où je l'ai vu. Ah, il y a écrit une autre acteur. Vas-y, incroyable. Nicole Sakura, j'aime bien. Mais je crois qu'on vient de la tuer, Nicole Sakura. Elle est bien mortelle. Ouais, c'est ça pour rejoindre ta copine alors qu'on serait retournés au chalet. Ça se trouve peut-être que le mec, il aurait pas poursuivi, elle serait vivante. un peu tard. Après, t'as des suisses sur Internet. T'as des suisses qui te disent tout ce que tu... Oula, c'est fort. En fait, t'as des suisses sur Internet pour faire le 100%, mais il faut pas jouer en suisses, ça sert à rien. mais on peut les sauver, mais on peut les sauver, hein ? Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Teste de l'homissue ? Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais... Mais on peut les sauver, hein ? Il y a des antécédents intéressants avec la famille Washington. On aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et ils disaient que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache ? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir à Washington ce soir. Fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ça se trouve, elle meurt quand même. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Pour commencer, je voudrais vous dire que je suis... Au début, ils avaient dit chemin rapide ou chemin court. Est-ce que c'est pas ça qui a pris trop de temps ? Ouah ! Il est moche. Elle, elle est belle en mode de... Lui, il est moche. En mode de la vidéo de l'ancien jeu. Ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Je sais pas, les cheveux, les yeux, la manière d'où ça bouge. Putain, M'histoire robot, j'ai envie de le revoir. Mais en disant, le jeu est assez vieux. Je crois peut-être qu'il est possible que M'histoire robot n'existait pas à l'époque. de partager avec vous des moments inoubliables. Et... Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez ? Ok, donc... Allez ! On fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok ? C'est parti ! Elle est bien modélisée. Chapitre 1. Amitié. 10h jusqu'à l'aube. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Ah ouais, c'est super bon. Après, tu vas avoir des potes-femmes. C'est cool, ça. Meilleur amie d'Anna. C'est qui, Anna ? C'est celle qui est morte. Eh oh ? Il y a quelqu'un ? Mais pourquoi elle est retournée ? Ah oui, pour commémorer la mémoire. Ah oui, parce que pour eux, ils sont morts juste par accident, en fait. Ils sont juste tombés, tu vois, il n'y a rien de bizarre, en fait. Bon, après, les deux meufs qui tombent ensemble du ravin-là, c'est chelou, quand même. Il y a des traces de pas dans la neige. Bon, après, le gars a dit... Le portail est cassé. Grimpe au-dessus. Peux-tu me rappeler ? On pouvait grimper au-dessus. On fait quoi ? Enfin, vous préférez grimper sur le portail ou grimper sur le mur ? Un autre retard, j'ai choisi pour vous. Donc, on grimpe rapidement ou prudemment ? Rapide. C'est bizarre, c'est bizarre, je ne sens pas l'histoire de banane, ça. J'avais dû faire sauter, attends, je vais faire sauter. ça va, je ne suis pas blessé, en vrai. C'était un peu nul, j'aurais dû se blesser quand j'ai raté. J'aurais dû passer par le portail, il est bon. Et on ne peut plus. Ah bon, c'est facile de ne pas bouger. J'ai cru que le lapin allait se prendre une flèche. Ah ah, cool. D'accord, en fait, ils disent qu'il y a des significations où tu vois des papillons dans le jeu. où j'ai la flemme de lien. Il y a quelqu'un ? Bon, je suis les papillons qui sont au sol. Quoi, tu voulais voir ? Alors, c'est sur le côté droit qui est écrit, du coup, euh, comment on descend ? Comment on descend ? Voilà. Alors, un papillon noir annonce la mort de la personne en train de rêver. Un papillon rouge annonce l'arrivée d'un événement dangereux. Un papillon marron, c'est une tragédie touchant des amis. Un papillon jaune, c'est des visions pour aider et guider. Les papillons jaunes, c'est pas méchant, c'est pour aider et guider. Et les papillons blancs apportent de la chance des rêves et des bonnes angures. Donc, les papillons blancs sont censés être ce qui est politique. Donc, en gros, il n'y a pas d'autres couleurs. Il y en a un vert mais on n'arrive pas à lire parce qu'il y a de la neige dessus. On ne peut pas lire. Il y a un papillon vert aussi. On ne peut pas lire. Enfin, la texture ne permet pas de lire et dans la neige dessus, ils n'ont pas mis et je pense que c'est fait exprès. Tu vois ? Je ne peux pas descendre plus bas et je ne peux pas essuyer ou quoi que ce soit. J'essaie de voir si je peux lire. Ah, il y a marqué Nightmare. Un... 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 Pass... Passforgation. Je crois lire le mot Nightmare. J'ai l'impression que c'est un piège. Enfin, comme si... Comme si c'est des papillons qui annoncent que c'est l'enfer. Un cauchemar, je vois. Mais je... Je ne suis pas sûr. Ça se trouve que c'est pour chasser des cauchemars mais on n'arrive pas à lire. Re, Yuri ! Eh, il y a un sac là. T'es pas dans le sac quand même. Eh ben, regardez-moi ça. C'est bizarre qu'il n'ait pas son téléphone. On... On fouine le téléphone ou on ferme le sac ? Freeze. F5. On fouine le téléphone ou on ferme le sac ? C'est au gars qui nous a invité ici et qui a dit qu'on devait venir ici pour célébrer les filles et qu'on doit faire une super fête. Et en fait, il y a son sac et son téléphone. Il a sonné deux fois et il a reçu un message dessus. Fouine. Ah ah ! Mais qui voilà ? Et un effet papillon, ça vous regarde pas. Salut, Quineuse. Chris. Albéguin pour Ashley. C'est moi, Ashley ? Tu m'as fait peur. Attends voir, t'es pas mon assistante ? Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Oh ! Alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où ? Juste à côté. Tu vas halluciner. Ouais, il est bizarre et en plus de ça, euh, moi je sais pas, le Boog, il a son sac, il a son téléphone dedans, tu vois, c'est bizarre. Donc moi, j'aurais fait fouiner aussi. J'aurais fait fouiner, quitte à faire comme si j'avais rien vu après. Tadam ! Ça le fait, non ? Ouais ! Tilt down le soir, ouais ! T'as vu, c'est merveille ? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Eh, t'as jamais... Eh, c'est Squeezie qui avait fait un tilt down à l'époque. Vous voyez qu'il se fasse monter ou lui ? Tu veux ici ? Euh, non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Imagine, c'est lui le tueur, en fait. Eh, il vise trop bien. Tu vois, c'est louche. C'est lui et un autre. D'accord. Je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un... Les animations sont bizarres. Non, tu te plantes, gamine. C'est comme dans Scream. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. dans le mille. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Chris, t'es vraiment un con. Ah, merde, en fait, on ne peut pas faire une seildown. Non, je n'ai pas fait une vie blanche après le jeu. Franchement, je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a des... Oh, merde. C'est ça, t'es capteux ! Merde, est-ce que ça va ? Cette montagne me fout déjà les jetons. En fait, il y a des choix que je fais, mais pas exprès. Ouais, mais du coup, moi, à la base, je voulais que le chat choisisse. Mais, comme par exemple, quand on a regardé le sac, je pouvais aussi rentrer dans la porte à côté. Donc, 1000 grammes et rechercher. Ben, j'avais oublié que ce n'était pas que du choix multiple droite-gauche, mais en fait, tu restes quand même assez... Par exemple, je pourrais aller essayer d'explorer à gauche. Eh, du coup, Josh, ce n'est pas lui qui nous a invité, en fait. On va ouvrir la porte. Des gens qui dormaient dans la station. mais je croyais qu'on ne pouvait pas, Je croyais que ça allait faire une animation, un truc comme ça. Après, je ne sais pas quelles conséquences qu'il y avait Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre? Ok, donc on doit prendre le téléphérique. J'ai vu ça, là. Donc, il y a un hôtel. C'est qui, Poupou? Il y a le son 3D aussi. Poutine, du coup, oh. Je crois que je vais le vendre mes AirPods Max. Je vais demander si quelqu'un va aller vouloir pour 100 balles ou 200 balles parce que... J'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Vous les échangerez contre un téléphone portable. C'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien. Tant mieux. C'est dur de savoir avec lui et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres y pensent aussi. C'est qui ta copine? T'as vraiment une copine? C'était cool de te parler. Ah, ils nous meuf. Tu sais quoi, franchement, arrêtons de reparler et profitons du tout. Euh, il y avait plus Pro 2 chez Gamecash aussi. Mais moi, j'ai des écouteurs. J'ai des rogues, etc. J'aime pas où ils sont. Tu dis, ouais, j'ai des écouteurs. J'ai commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof la fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? J'ai dû aller au fond. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et on est devenus amis jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec trois ans d'avance et que ce jour-là, ce soutien-gorge avait dépassé de son décolleté. Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seule dans ce téléphérique en ce moment même ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Donc si la meuf devant lui n'avait pas bisez, ok. T'as aidé à les écouteurs chez Sony ? Les seuls que j'aimerais avoir c'est les PULS. Mais ils coûtent chien, elles coûtent genre 200 ou 300 euros. les PULS de Sony mais c'est les PULS par fan de Sony qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire objectivement c'est de la merde. Ben, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Ouais, non, ouais, c'est plus... Ah ! Des casques ! C'est un casque des écouteurs. 300 balles des écouteurs, je trouve ça cher. Tiens, 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 tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Attendez, le gars il est amoureux d'elle, non ? Il était amoureux de quelqu'un. Je crois qu'il y a écrit amoureux de Jess. Ah ! Il peut pas se calmer, le goût ? On est coincés dans ce truc, là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? Elle est en deux. Oh, putain, porte-plaît. J'ai cru qu'on était fichus. Dix minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porte-plaît. Non, c'est pas sa copine. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Ouais, mais j'ai... Enfin, je suis pas juste... Enfin, si, j'ai acheté ce casque-là. 200 euros et 400, je crois, parce que... 150, tu crois, j'ai payé. Parce que c'est des... C'est des Airpods Max. Mais en vrai, je suis un peu déçu. Enfin, ça marche bien, mais... Hé, vous avez pas dit ? Mon iPhone 7 ? Appel, ils l'ont reverrouillé. Alors, est-ce qu'il faut expliquer je suis avec Mike maintenant ou insister, rends-la moi. Geste copine de Mike. Quoi, du coup, on explique ? Rendeux. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula. Rende la photo, en fait. C'est une photo qu'il a volée. C'est simple, en fait. M, dégage. Moi, j'arrive. Oh. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. pour voir qui d'autres arrivent. Tu veux dire Mike ? Quoi ? Je veux dire... Ah, oui ! On verra. Sam ? On peut mettre pause ? C'est bon. En fait, j'ai un iPhone 7. Oui, en fait, j'ai un iPhone 7 qui... Je crois que c'est dans le jeu. Moi, je suis dans le jeu. En fait, j'ai un iPhone 7 que le code du compte Apple a été oublié. Et du coup, du boulot, en fait. Et c'est un iPhone 7. Donc, ça date d'il y a plusieurs années. Et un book qui a mis un code dans l'iPhone. Et le code en question était oublié. Donc, du coup, j'ai hacké le téléphone pour le déverrouiller. Et j'ai réussi. Mais en fait, quand j'ai réussi, Apple, ils ont bloqué la... la SIM. Tu vois, l'endroit où tu mets la SIM. Ça me faisait une erreur. Je ne pouvais pas mettre de carte SIM pour l'utiliser. Mais après, ils m'en foutaient. Je l'utilisais en Wi-Fi. Et là, ce matin, j'ai vu qu'ils ont bloqué tout le téléphone. Ça a réussi à utiliser le téléphone. Ça a mis le truc bonjour et tout ça, là. C'est le truc bonjour. Et là, ça me redemande à nouveau le code... Ça me donne le code PIN, maintenant, du téléphone. Un code à six chiffres, visiblement. Et je n'ai pas ce code. Et ils m'ont rebloqué le téléphone. En fait, c'est très compliqué. Il est déjà ébréqué. Il est déjà ébréqué, mais Apple l'a reverrouillé. À cause du numéro Imi, je crois. Émilie ! Copine de Matt ! Ouaii... Je pense pas que ça aurait été aussi joli, tu vois. Pourquoi Matt, il ressemble à un jeune con ? Serviable, fiable, sportif. Et notre porteur, hein ? Il est où ? C'est Bananos, ça, il est soumis. Oh, j'ai des frissons. Il y a pas... Il essaie de rejeter le phone. Ouais. Ouais, je t'avoue qu'à force... Ça sera sûrement pas une fête comme les autres. Hé, j'ai sorti avant que vous le sortiez. Je me suis dit, si je sors en premier, personne ne pourra sortir. Qu'est-ce que t'en penses ? Oh, putain, putain, mec ! C'est qui, lui ? Ah, bah c'est le copain de l'autre meuf. Il a l'air d'être un gros trou du cœur. Sérieux ? Vous auriez vraiment dû voir mon tête. Mais ouais, j'ai soumis. Putain, mec. J'ai failli te frapper. Sympa ? Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous... Eh, si vous voulez une meuf comme Q de boîte, une W, il va falloir vous soumettre, les gars. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça vous est jetons ? Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Si vous voulez Emily, soumettez-vous. J'essaie de détendre l'atmosphère, M. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries. T'as toujours été comme ça. Les vêtements sont beaux, hein ? Alors, est-ce que vous voulez être accueillant ou est-ce que vous voulez dire à Mike d'aller se faire foutre ? Mike est en face, hein ? Vous remarquez, j'ai pas de meuf. On est Mike, on est le copain de Emily et il a été un peu mal poli avec la meuf. Et nous, on est derrière à porter des bagages. Si t'as Emily, t'as une meuf. Emily, c'est un asiatique. Et Mike, le gars, le mec de l'autre meuf, il est un peu en mode putain, vous êtes chiants. Et Arrête... Bon, Yuri, il a répondu avant, donc on va être menace, hein ? Michael, tu vas devoir t'y faire. Emily et moi, on est ensemble et il n'y a rien à dire de plus. Ah, c'est son ex ? Et je ne vais pas te le répéter. Est-ce qu'on se comprend bien ? Eh bien, je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Être pote, mais... Bon, d'accord. Non, non, non. Ben, allez-y, vous voulez mon chemin. Mais là, on ne savait pas, en fait. Par moi-même. Attends. Non, on ne savait pas. On ne savait pas. On ne savait pas. Tu sais que t'es excitant quand tu fais ton mal dominant. Ah, elle aime ça. Je savais qu'elle aimait quand elle était soumise. Quoi ? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais, tous les sacs. Euh, pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée. C'est juste qu'il faut vraiment que je la vois. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ouais, j'en ai dit sur YoungPot. Après, je l'aurais enculé avec un gros contre Satur. Alors, est-ce que on récupère les sacs ? Est-ce qu'on récupère les sacs et on part ? Enfin, est-ce qu'on se soumet ? Ou pas ? C'est ça la question, en vrai. Ou est-ce qu'on insiste pour ne pas qu'elle reste seule ? Qu'est-ce qu'il y a de Wad ? Et Ardeux, vous insistez ? Donc, vous ne vous soumettez pas ? Et il y a des mecs qui se rebellent. M, je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux ? Il fait froid et la nuit tombe et... Et donc, tu vas me protéger de la nuit qui tombe ? Ouais, soumis ! Vous avez vu comme d'être des soumis ? Personne ne va les voler. Y'a, Wad, c'est pas ce que tu crois. Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes ? Tu me prends vraiment pour y aller. C'est pas une punition. C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais ? Bah, il y a des départs de une embrouille ! Bravo ! Bah, là, il s'embrouille avec sa meuf, voilà. Non, c'est pas une gamine. C'est pas un bambin. Merci. Et tout ça, pourquoi de ça ? Pour vous soumettre ? Ouais, ça vous apprendra. Vous avez dit, soumettez-vous dès le début. Soumettez-vous dès le début. Là, vous êtes pas soumis et vous avez une embrouille avec elle. Quand elle va revenir, elle va vous embrouiller. Non, elle reviendra que dalle. T'à l'heure, t'à l'heure. On va reprendre l'histoire. Vous allez voir, vous allez vous faire... Elle va vous monter en l'air. Et qui, Ashley ? Elle a le béguin pour Chris. Chris ? Chris, c'est le premier mec qu'on a vu, là. Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Je vois pas qui c'est. On va peut-être vérifier la date de péremption de la rupture. C'est la meuf ? Mais la meuf, c'est qui ? C'est celle qui a rejoint... Ouais, je vois, c'est le gros connard qui a arrivé. Mais je vois pas. J'ai pas bien vu qui était la meuf. Elle avait une queue de cheval avec les cheveux noirs. Mais parce que l'autre imbécile, il y a des regardaires. Je m'y attendais pas du tout. Alors, il demande de regarder, mais je crois que c'est le mec de la meuf. Donc, est-ce qu'on ment ? On dit que c'est cassé ? On l'empêche de voir que Mike, il regarde ? Ou est-ce qu'on l'encourage ? On dit, vas-y, regarde. Ouais, il va falloir le clip. C'est insoumis. Donc, vous faites quoi ? Vous l'encouragez ? L2 ? Pourquoi tu mens, Yuri ? Donc, Yuri, tu veux préserver le gars. Le gars, il vient de nous faire une blague à la con, là. Vas-y, moi, je suis R2. Moi, je suis comme Bananos. En plus, le mec, il a fait exprès de mettre sa tête dans le truc. Vas-y, vas-y. Euh... Ouais, vas-y. Il y aura trop tard, je lui dis d'aller voir. Ok. Putain de merde ! Voilà. Vraiment ? Émilie ? C'est quoi ce bordel ? Écoute, c'est sûrement rien. Rien ? Tu crois ? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Ah, merde, j'ai pas vu que c'était son copain. Chier ! Ben, j'ai pas vu que c'était Émilie, en fait, de dos. Putain, elle est retournée en arrière. Elle a dit qu'elle devait chercher un truc. Non, qu'elle allait se faire foutre, Émilie. Le gars a dit... Le bug a dit... Le bug a dit... À la fille qui vient avec elle... Vous savez... Vous avez vu ? Ben, elle a voulu dire... Non, je t'accompagne et tout. Elle a fait... Elle a fait un gros caca nerveux. Pour au final, être dans les bras de d'autres mecs. Donc non, elle allait se faire foutre. Qu'elle allait se faire foutre. Mais si, c'est très bien qu'on ait vu. Elle allait se faire foutre. Vous voulez prendre le livre ou le portable ? Pourquoi c'est un mauvais choix ? Ah, vous, vous êtes joué dans le mode... Pour pas qu'il meure. Livre portable. Pourquoi vous n'êtes jamais d'accord ? Le premier qu'il y a eu, c'est Livre. Allez, vous avez ça, en fait. Ces statues. Ça permet de savoir vos traits de caractère. Parce que vos personnages peuvent devenir honnêtes, malhonnêtes, charitables, drôles, romantiques. Et en fait, selon vos traits de caractère, le personnage va être plus ou moins gentil ou méchant. Tu vois ? Alors là, elle, pour l'instant, elle est honnête. Elle est romantique. Par contre, elle n'aime pas trop Sam. Pourquoi ? Ah oui, parce que Sam, il nous a forcé à dire qu'on était avec... Mais attends, elle, elle sort avec Mike. Ça, c'est les effets papillons. C'est-à-dire que le fait que mes affaires... Tes affaires sont mes affaires. Le fait que ça, ça se soit passé. Tu vois ? Sam a lu. Il a critiqué. Mais plus tard, il y a un truc qui peut se passer, qui va faire, qui va dire... Ouais, mais t'as essayé... Tu vois, il peut ne pas te faire confiance, ou je sais pas. Tu vois, il peut arriver quelque chose. Ça, pareil. Le fait qu'on ait tué le... L'écureuil, la nature a répliqué. Un oiseau a attaqué Sam. Tu vois ? Ashley a encouragé Matt à tirer le télescope. Matt a vu Mike et Emily flirter. Et ça, ça va avoir des conséquences, puisque maintenant, le gars, il sait qu'il flirte. Tu vois ? Je voulais pousser des couilles aux soumis, mais on aurait dû cacher. On verra. Oups. Je vous montrerai juste le principe. Rien à voir, mais l'avocat de Didi a dit qu'il y aura bientôt la liste des noms. Des noms des gens qui ont participé, ou la liste des noms des gens qui vont porter plainte ? Courir vers le banc ou faire une boule de neige ? Vers le banc ou boule de neige ? Le mec en face... C'est le mec qui... Je ne sais pas, moi, je trouve qu'il a un japon qui veut quand même nous baiser un peu. Il est en train de faire des boules de neige à droite. Mais j'ai mis pause parce qu'il y a 20 ans pour choisir. Et soit on peut se cacher vers le banc, soit on peut y tirer une grosse boule de neige dans la gueule. Et tout de suite là, on est la fille... C'est qui ? C'est Ashley ? J'ai une mémoire des prénoms nul. Pareil que Yuri. Yuri, des noms ont participé. Eh, allez, ils font les boules de neige. On va pas se laisser faire. J'en sais rien, si tu présentes ça comme ça... Hé ! Ah, merde ! Oh, trop lente. Putain ! Sois plus rapide, s'il te veut jouer avec les grands garçons. C'est malin d'avoir fait ça pour faire ça. Où est-ce que tu le caches, ma petite poulaire ? Dans le mille ! Hé ! Qu'est-ce qu'il spime ? Tire dans l'oiseau ! Tire dans l'oiseau ! Y'a quelqu'un ? Allez ! Hé, Mike ! Ouh ! Ok ! Ouais, tu m'as eu. Bien joué. T'as vu ? L'oiseau est rouge ! T'as vu, Bananos ? Je tiens ? Vas-y, il est rouge. Je n'ai pas tiré. Par contre, il a se te prendre. Trop tard, je n'ai pas tiré. Il y a du lag ! Pourquoi il y a autant de lag ? Oh non, ça ne suffit pas ! Tu peux venir par terre. T'as vu, c'est fini ? T'as vu, c'est fini ? Alors, j'ai tenu par terre ? Euh, je crois pas. Il te trompe ! Je crois que je ne saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, Ville-Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale. Ces dents, elles sont cheloues. Madame ? Bon, les mecs, embrasser Mike ou lui lancer une boule de neige ? Sachant que Mike, il a pris dans ses bras Emily et c'est son ex. La boule de neige. La boule de neige. On veut embrasser, on veut du sulfureux. Trop facile pour un Mike. Boule de neige. Tain, les gars, moi, j'aurais embrassé. Vous êtes vraiment des meufs dans le chat. Ok, ok, toi, tu vas y aller. Eh, trop facile. Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais. Mais je garde ça pour plus tard. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours. Mais seulement... La bouffonne qui tombe l'oeuf du connard, c'est trop facile. Et tu veux s'embrasser ? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Vous avez rien à faire. Bananeuse, il est expert. Il va vous tuer en moins de deux. Dans deux minutes, les deux là, ils sont morts. Allez, allez, suivez pas. Je dois vous remarquer. Ils sont dans un ravin. Allez, vas-y. Lâche. Lâchez. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Ah, il se serait mort. Il n'arriverait plus à se rejeter. Ils s'oublieraient. Ah, le soumis qui dit ça. J'allais vous dire, le soumis, il baisse. J'avais fait juste. Non, le soumis, il baisse pas. Mais le soumis, il est heureux. Il est heureux. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais... Eh, les gars, ça fait déjà une heure qu'on joue sans rigoler. C'est pas une vague. Viens de voir ça. Ça fait une heure zéro deux qu'on joue. Moi, je vais m'arrêter là. Et sachez que... Sachez que le jeu est vraiment... Enfin, vous le voyez, il est vraiment... Captivant. Mais il ne faut pas le prendre comme un jeu. Il faut le prendre comme un espèce de film où on essaye de s'impliquer encore un peu. Tu vois, je sais. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on refasse un live dessus plus tôt. Parce que là, il va être tard. Là, il va être tard même pour vous en France. Monnaie le week-end. Bon, vous voulez continuer ? W continue ? Ok. Ce que je fais, c'est que j'arrête juste la vidéo YouTube. Du coup, sur YouTube, merci d'être passé. Là, je rejoue à Until Dawn. Je vous dis juste mon sentiment. Je reprécise, je suis sponso par Sony. Mais je dis ce que je veux. Si j'avais envie de vous dire, putain, c'est nul, on s'emmerde et tout. Je n'avais pas envie de refaire le jeu. Je dirais ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, je me sens vraiment bien sur le jeu. Je m'étais juste dit, j'ai regardé. En fait, j'avais l'impression que ça faisait 15 minutes qu'on jouait. Et je regarde mon timer. Et je vois marquer une heure. Et je fais, ah oui, merde, le let's play, il est un peu long là, tu vois. Et en fait, c'est bon signe dans un jeu. On oublie le temps, tu vois. On oublie le temps, on est dans le jeu. Donc, ça nous distrait. Ça nous distrait beaucoup. Et du coup, je ne peux dire qu'un gros big up à cette ressortie d'Until Dawn qui permet de redécouvrir ce jeu qui était sorti en 2015. Ça fait 9 ans quand même aujourd'hui. On est en 2024. Ça fait 9 ans. Alors, je ne vais pas vous mentir. Tu regrettes ton choix, Bananos. Je ne vais pas vous mentir. De base, j'étais très sceptique pour ce jeu. Je n'ai pas parlé à Sony. Je n'avais même pas demandé le jeu à Sony, pour tout vous dire. Sony m'a contacté en me disant « Bon, Astro Bot, c'est bien ce que tu as fait. On a bien aimé. Est-ce que tu ne veux pas un peu jouer à Until Dawn ? » Et j'étais en mode « Mais ce jeu-là, je ne savais même pas qu'il sortait en fait. » Et moi, il sort demain. Donc, on a une clé pour demain. Et hier, je n'ai pas pu. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait le stream. En plus, aujourd'hui, tout ce qu'on a fait comme stream. Et je ne vais pas dire que je regrette d'avoir pas lancé le jeu en premier pour le stream. Puisqu'on était bien. On a fait du IRL et de ça, c'était bien. Mais je regrette de ne pas avoir lancé plus vite. Et de ne pas mettre hypé aux gens en me disant « Ah ouais, c'est bien, je vais le faire découvrir ça. » J'avoue que je regrette d'avoir pensé que c'était un jeu de seconde zone. Puis même, Bananos, il parle. Même Bananos, il a dit tout à l'heure « Ouais, c'est un jeu. Tu fais deux minutes de marche. Et après, tu as une cinématique. » Et j'avoue qu'au début, j'étais un peu comme Bananos. Mais j'avoue que c'est trop prenant les histoires de « Vas-y, on l'embrasse. Vas-y, il y a lui qui couche avec elle, qui couche avec elle. » C'est comme dans les séries. Sauf que c'est interactif. Tu es dedans et tu choisis. Voilà. C'était le début qui était chiant. Non, Sony, ce n'est pas vrai. Le début était un peu mou. Mais je pense que le début, c'est pour t'apprendre à... Je ne sais pas. Mais à partir du moment où il commence à y avoir Mike et tout ça, ça commence à être bien. Ça commence à être bien. Et là, normalement, je voulais arrêter. La commu a dit de continuer. Donc, je vous mettrai la redise du live en entier. Et je voulais le faire de mon côté tout seul le jeu. Mais je crois que la commu Twitch, elle va hurler. Donc, ce qu'on va faire, on va garder ce jeu en marronnier. Vous savez, à chaque stream, on va y rejouer. On va refaire des choix, etc. Plus tôt, demain. Demain, on va faire un stream dessus. On va commencer plus tôt. Beaucoup plus tôt. Comme ça, je pense que ça pourrait vous plaindre. Voilà. Bah, encore un grand merci à Sony pour le code. Petit détail. Bon, on verra ça après. Regardez sur le store le prix du jeu. Mais je ne sais plus quel prix j'ai dit. Je crois que je serais prêt à monter à 50 euros pour le jeu. Je pense. Parce qu'en vrai, il est quand même plus que ce que je pensais au début. Vous voyez, je t'ai en mode, pas plus de 30 euros. Là, je me dis, je suis bien capable de mettre 50 balles dessus. Sur ce, les amis, je vous laisse. Ciao, les otakus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakum.fr Et ciao, bye, bye.